... Vu de l'extérieur, ce groupe de 15 personnes peut vous sembler complètement loufoque. Pourtant, ils n'en est rien, ils sont venus participer à une séance de yoga du rire. Une pratique inventée dans les années 90 par un médecin indien qui préconise l'exercice du rire comme méthode thérapeutique. Chaque rire a sa destination. Chaque rire va permettre de respirer de deux manières différentes. Il y a des rires qui nous font respirer avec le ventre, il y a des rires qui nous font respirer avec le haut des poumons. Il y en a même certains où on va aller chercher des aspirations comme ça. Donc c'est aussi une autre forme de respiration. La méthode consiste à éveiller le corps et la voix à travers différents exercices et sénettes pour déclencher de grands éclats de rire. Un réflexe naturel aux multiples vertus pour lutter contre le stress et libérer dans le cerveau les hormones du bien-être. C'est parti ! Extra ! Franchement, je me demandais bien comment on pouvait amener les gens à rire et là, c'est libérateur, c'est extraordinaire pour moi. Je cherchais une activité pour me détendre et m'occuper et puis un petit peu me libérer de tout le stress du travail et ça me fait beaucoup de bien. Ça me détend à la fois moralement, physiquement et quand je rentre à la maison, je m'endors comme un bébé. Le rire fait travailler l'ensemble des muscles. 15 minutes de rire équivaudraient à une heure de jogging. C'est la première fois que je viens au yoga du rire. C'est vraiment décontractant, on se sent bien et ça fait vraiment travailler les abdos. Ça, c'est bien. Si l'activité vous intéresse, rendez-vous sur le site de l'observatoire du yoga du rire. Je ne ris pas parce que je suis heureux, je suis heureux parce que je ris. Sous-titrage Société Radio-Canada